Ce podcast est soutenu par Velleda, une entreprise que j'affectionne tout particulièrement pour ses engagements de pionniers visionnaires, un laboratoire de cosmétiques et de produits pharmaceutiques naturels et bio depuis un siècle. Alors je ne pouvais que souhaiter un Happy Birthday, un joyeux anniversaire à Velleda, qui fête ses 100 ans cette année. Et dès sa création, Velleda a su intégrer les correspondances profondes entre l'homme et la nature pour privilégier l'équilibre de l'organisme de chacun et la préservation de la biodiversité grâce à ces merveilleux jardins botaniques de plantes médicinales que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de visiter pour certains en Allemagne, ainsi que ses partenariats équitables à travers le monde. Alors merci très chaleureusement à Velleda pour son soutien à Métamorphose. Bienvenue à tous et à toutes dans la série Métamorphose Coaching. Dans six épisodes, qui est cette fois-ci dédié à la cohérence cardiaque. Avez-vous déjà testé cette incroyable et très simple pratique ? Elle permet de réguler et de moduler le rythme de notre cœur afin de mieux gérer notre stress et d'atteindre un état interne optimal, aussi bien au niveau physiologique qu'émotionnel. Alors aujourd'hui, pour cette série, Stéphanie Nonsant est mon invité, formatrice conférencière en neurosciences appliquées et experte du sujet, auteure d'un livre paru chez Erol, Défi 30 jours, cohérence cardiaque. Je suis ravie évidemment d'accueillir Stéphanie Nonsant. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne. Alors la semaine dernière, Stéphanie nous a appris les bases de la cohérence cardiaque afin de cheminer vers le calme intérieur. Et cette semaine, elle nous parle des bienfaits de la cohérence cardiaque pour réguler ses émotions. Évidemment, comme toujours, exercice à la clé. C'est parti ! Merci Anne. Et bienvenue dans ce deuxième épisode de cohérence cardiaque. Alors effectivement, cet épisode va être consacré à la régulation de nos émotions grâce évidemment à la cohérence cardiaque. Lorsque nous sommes en cohérence cardiaque, nous équilibrons notre système nerveux autonome. Alors le système nerveux autonome, c'est lui qui gère toutes nos fonctions vitales. Et en équilibrant donc ce système nerveux autonome, nous atteignons un état de neutralité et de stabilité émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Et bien ça veut dire que le mental va se calmer et qu'on va revenir dans un état de recentrage émotionnel qui se caractérise à la fois par un calme intérieur mais tout en restant alerte à ce qui peut se passer autour de nous. C'est vraiment un état à la fois de calme et de vigilance. Ce recentrage émotionnel nous permet de prendre de la distance face à ce qui nous arrive. Cela permet aussi de modifier la perception que l'on a d'une situation et surtout cet état de recentrage permet d'adapter finalement le comportement adéquat face à une situation qui se présente à vous. Alors dans cet état de cohérence du cœur, notre stress va diminuer très rapidement. Et on va aussi ressentir une sorte de calme et de paix intérieure qui vont s'installer sur la durée. Et ce ressenti, on le doit notamment grâce à la libération de plusieurs messagers chimiques qui sont propices à notre état de bien-être interne. Quand on est en cohérence cardiaque, on va libérer plus précisément quatre messagers chimiques qui sont d'ailleurs souvent qualifiés de molécules du bonheur et vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc ces quatre molécules de bonheur sont facilement mémorisables sous la forme d'un acronyme qu'on appelle DOSE. Donc vous allez avoir votre dose de bonheur grâce à la cohérence cardiaque. Alors cette dose, c'est quoi ? Et bien c'est de la dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Alors très brièvement, je vais vous expliquer ce que nous apportent ces quatre messagers chimiques. Alors pour la dopamine, la dopamine c'est vraiment le neurotransmetteur de la mise en action par le mouvement. Comme son nom l'indique, elle va véritablement doper notre motivation. Et c'est elle qui nous donne cette énergie nécessaire, vous savez, pour atteindre un objectif que l'on s'est fixé. C'est aussi le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense et elle est surtout d'ailleurs connue pour ça. Vous savez, c'est cette satisfaction et fierté personnelle que l'on ressent lorsqu'on a accompli quelque chose. Et bien ça, c'est la dopamine qui nous donne ce sentiment de fierté, de satisfaction et donc de plaisir. C'est pour ça que c'est associé au neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Mais pas que ! Et quand on mange aussi un petit carré de chocolat et qu'on a cette sensation de plaisir, c'est aussi la dopamine qui entre en jeu. Alors concernant l'ocytocine, alors évidemment on la connaît en tant que hormone de l'amour et de l'attachement. Ce qu'on sait moins, c'est que l'ocytocine permet également de renforcer la confiance sociale et également le sentiment d'appartenance. Et l'ocytocine aurait aussi des effets immédiats sur la baisse de notre stress et sur la baisse de l'anxiété. Pour la sérotonine maintenant, dans sérotonine, on entend sérénité. Et c'est aussi le neurotransmetteur de la joie de vivre et du bonheur. On sait aujourd'hui que la sérotonine joue un rôle crucial dans la régulation de notre humeur. D'ailleurs, les personnes qui souffrent d'une dépression, on sait aujourd'hui qu'elles sont fortement carencées en sérotonine. Et enfin, les endorphines. Alors les endorphines, c'est vraiment notre morphine naturelle de notre corps. Ce sont des antidouleurs naturelles. Et le rôle des endorphines, finalement, c'est de masquer la douleur en nous donnant, en nous procurant un sentiment d'euphorie. Et concernant la douleur, l'intervention de la cohérence cardiaque apporte vraiment des résultats hyper bénéfiques. Notamment sur tout ce qui est migraines. La cohérence cardiaque permet de, à la fois diminuer la fréquence des migraines, mais aussi l'intensité des migraines. Elle a aussi des apports bénéfiques très notables sur les douleurs articulaires et musculaires. Et cette dose de bien-être qui est libérée dans notre organisme aura un impact pendant 5 heures dans notre corps. C'est plutôt pas mal, 100 minutes de cohérence cardiaque pour 5 heures de bienfait. Le ratio est plus qu'intéressant. Maintenant que vous savez pourquoi la cohérence cardiaque a un impact sur la régulation de nos émotions, je vous invite à la pratique avec cette séance dédiée justement à la régulation de nos émotions. Vous pouvez bien évidemment réitérer trois fois cette séance afin de pouvoir bénéficier de tous les effets positifs de la cohérence cardiaque sur votre journée entière. Vous êtes prêts ? Allez, installez-vous confortablement dans un endroit au calme. Portez maintenant votre attention sur votre cœur. Je vous invite à caler votre respiration, qui est une respiration ventrale, sur le souffle de l'accordéon que vous allez entendre. Cet accompagnement sonore a été réalisé par Anthony Doux, qui est spécialiste dans la création de guides auditifs pour la cohérence cardiaque. Et enfin, je vous invite également à vous laisser porter par les suggestions hypnotiques réalisées par Valérie Fares, qui est psychopraticienne et hypnothérapeute. C'est parti pour ce deuxième voyage dans la cohérence de votre cœur. Je me pose en... Je me pose en... Je me pose en... Je me pose en... Dans le calme... 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 Tout est 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 tranquille... Tout est calme... Tout est calme... Tout est calme... Tout est tranquille. Tout est tranquille. Je suis calme et 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 tranquille. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux et sur ton site opteamind.com. Merci Stéphanie. Je suis calme et tranquille.